Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mon boucle du mois d'août. C'est un boucle assez conséquent puisque j'ai fait de bonnes affaires, j'ai trouvé pas mal de livres en occasion. J'ai reçu des livres en cadeau mais aussi des livres en partenariat et donc on va commencer dès maintenant. Le premier roman que j'ai à vous présenter c'est un roman que j'attendais énormément. Il s'agit de Digital écrit par Sarah Wagon publié chez l'édition Poké de Jeunesse. Donc ici on se trouve dans une société toute contrôlée puisque tous les membres de la société ont une puce électronique qui leur permettent d'échapper à leurs émotions, c'est à dire qu'ils ne connaissent ni le bonheur, ni la joie, ni la tristesse, ni la nostalgie, etc. Et ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Jade qui a 20 ans et qui va être amenée à rencontrer un jeune homme qui s'appelle Sacha et au contact de celui-ci, sa puce électronique ne va plus fonctionner et elle va enfin découvrir toutes les émotions. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman parce qu'il apparaissait dans ma wishlist depuis très longtemps. Ensuite j'ai reçu de la part d'une abonnée Qui es-tu ? Alaska de John Green publié chez l'édition Gallimard Jeunesse dont je suis super contente de l'avoir enfin en papier parce que je ne l'avais que sur liseuse. Et du coup Justine si tu passes par ici encore un grand grand merci de ta part parce que tu n'étais pas obligée de me l'envoyer. Donc il faut savoir qu'elle m'avait écrit sur Facebook en me proposant de me l'envoyer puisqu'elle s'était acheté la version Deluxe il me semble de ce livre qui est sorti il y a très peu de temps et du coup elle me disait que le fait de l'avoir en double ça ne lui servait pas à grand chose. Donc voilà j'ai accepté avec grand plaisir sachant que je ne l'avais que sur liseuse donc voilà je l'ai enfin en papier je vais pouvoir enfin le lire. Donc ici c'est l'histoire d'un jeune garçon qui part faire ses études donc en université et il va lui arriver plein d'expériences assez étonnantes et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alaska et qui a l'air pas très normale j'ai envie de dire, elle est assez originale dans son genre. Voilà j'ai vraiment hâte de le lire sachant que mon copain l'a lu et l'a adoré et puis voilà c'est encore un livre de John Green que je n'ai pas encore lu donc je vais me faire un grand grand plaisir de me lancer dans ce roman et Justine encore merci parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé un joli marque-page et du coup je m'en servirai lors de ma lecture pour ce livre. Ensuite j'ai acquis Une humaine écrit par Kate Fales publié chez les éditions Milan. Donc ici on se trouve dans un monde qui a été contaminé par un virus et qui a transformé tous les habitants en animaux. Donc les Etats-Unis sont divisés en deux zones, d'un côté on a la zone qui est saine et l'autre on a la zone qui est contaminée et durant qu'ici nous allons suivre les aventures d'une jeune fille il me semble qui s'appelle Lane qui vit dans la zone saine et qui est amenée à aller dans la zone contaminée pour récupérer une photo pour sauver son père et donc on va suivre ses aventures et voir si elle arrive à combattre le virus. Donc j'ai lu quand même pas mal de chroniques positives sur ce livre et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite j'ai reçu Une humaine en songe écrit par Louise Douglas publié chez les éditions Milady. Je tiens à remercier les éditions Milady pour cet envoi en lien avec le partenariat qu'ils ont avec le blog de Ninang.com et comme vous pouvez le voir c'est ma lecture en cours j'en suis pas bien loin mais j'apprécie énormément pour le moment. Donc ici c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anna et qui travaille dans un musée et puis un jour dans le musée elle a l'impression de revoir une amie d'enfance qui s'appelait Hélène sauf que ce n'est pas possible puisque Hélène est décédée depuis 20 ans. Il faut savoir que Anna n'a jamais supporté la mort de son amie d'enfance puisqu'elle est arrivée au point de faire une dépression. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique car elle avait des hallucinations, elle avait l'impression d'entendre Hélène tout au long de sa vie et du coup je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en suis pas bien loin mais pour l'instant j'aime beaucoup il y a une ambiance assez pesante, assez spéciale et vu le titre je pense que je vais avoir de sacrées bonnes surprises. Ensuite j'ai acheté Premier Chagrin écrit par Eva Kavian publié chez édition Mijad il me semble. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sophie qui est amenée à faire son premier babysitting. Une fois arrivée là-bas elle va être assez surprise car ce n'est pas un enfant qu'elle va garder mais une grand-mère et à partir de ce moment-là la vie de Sophie va être bouleversée. J'ai bien aimé moi la couverture de ce roman je trouvais ça assez sympathique et je pense que ça peut être une histoire assez bouleversante d'après les avis que j'ai lus sur Livre Addict et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve cette grand-mère. Ensuite j'ai acquis Quand souffle le vent du nord écrit par Daniel Glataeur je ne sais pas si ça se prononce comme ça et publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici Emma en voulant résilier un abonnement elle va envoyer un mail mais elle va se tromper d'adresse mail et elle va envoyer ce mail à Léo. Léo est un jeune homme assez poli et va signaler l'erreur à Emma et du coup au fur et à mesure ils vont commencer à dialoguer à échanger des mails et au fur et à mesure une relation va se tisser entre les deux jeunes gens et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que peut nous réserver cette relation. Ensuite j'ai acheté un roman qui était depuis très très longtemps sur ma wishlist et j'étais super contente que la personne me le propose pour 8€ avec les frais d'envoi inclus. Au lieu de 15€ il s'agit de Bloc de haine écrit par Bruno Longchamp publié chez les éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Donc comme le titre l'indique c'est un livre sur la haine et sur le racisme et on va suivre un jeune adolescent il me semble qui s'appelle Alex qui a incarcéré pour homicide à Marseille et du coup c'est un jeune homme qui est très raciste et on va voir son chemin et comment il va essayer de se sortir de cette haine. Ça va être un roman assez poignant je pense et j'ai hâte de voir ça. Ensuite les trois prochains romans que je vais vous présenter j'ai fait une sacrée bonne affaire je suis allée à Easy Cash et j'ai trouvé les trois grands formats de Hunger Games écrit par Suzanne Collins publié chez les éditions France Loisirs donc le premier tome c'est celui-ci le deuxième et le troisième donc autant vous dire que j'étais super contente parce qu'ils sont déjà tous les trois en grand format et en bon état je les ai acheté pour 4€ chacun donc pour 12€ j'ai eu les trois c'est même pas le prix d'un seul donc j'étais super contente de mon affaire donc autant vous dire que j'ai lu que le tome 3 puisque j'avais vu le film 1 et 2 et que je ne pouvais pas attendre donc je m'étais jetée sur le tome 3 mais désormais que je les ai en ma possession je compte bien les lire donc je vais peut-être m'organiser un petit marathon Hunger Games dans les mois à venir n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse un marathon Hunger Games pourquoi pas organiser un marathon Hunger Games donc par exemple sur une semaine et demie ou deux semaines on s'engage tous à lire les trois tomes et on pourrait échanger autour de notre lecture donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser et j'ai vraiment hâte du coup de relire la saga ensuite j'ai acquis la saga complète de X-Hall écrite par Rasha Hawkins publiée chez les éditions Albert Michel donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie et qui est lycéenne mais aussi sorcière et qui est amenée à aller dans un établissement assez spécial et assez strict puisque dans cet établissement vont être formés des sorciers des loups-garous etc et donc on va suivre les aventures de Sophie j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga puisque c'est avant tout une histoire de sorciers et je pense que ça peut que me plaire ensuite j'ai reçu un cadeau d'échéance écrit par Stéphanie Charon donc je ne sais pas les éditions j'ai beau chercher de partout je ne les trouve pas et donc c'est un cadeau que ma cousine m'a fait puisque c'est pour elle un coup de coeur et du coup j'ai hâte de savoir si pour moi aussi ça va être un coup de coeur donc autant vous dire que la couverture et la quatrième de couverture je suis totalement fan je les trouve sublimes après ce qu'il en est du résumé je ne vais rien vous dire puisqu'apparemment selon ma cousine le résumé ne correspond pas vraiment à l'histoire du livre donc autant pas vous piéger là-dedans si vous êtes vraiment intéressé parce que le titre l'auteur ou la couverture vous plaît n'hésitez pas à aller voir sur internet je pense que ça se trouve facilement et du coup j'ai hâte de me plonger dans ce roman il est assez court il fait 215 pages et c'est écrit assez gros donc je pense que ça va se lire assez vite et j'espère que ça sera un coup de coeur comme ma cousine ensuite j'ai également acquis sur ma liseuse la saga complète de l'été où je suis devenue jolie et qui est par Jenny Han publiée chez les éditions Albain Michel donc ici apparemment on va suivre une jeune fille qui s'appelle Bailey et qui part tous les étés au bord de la plage ils ont une maison spéciale vacances etc et tous les étés elle part au même endroit au fur et à mesure des étés elle va se faire des amis et donc ses voisins ce sont deux garçons et au fur et à mesure les relations se tissent etc mais l'été de leur 16 ans il va se passer quelque chose de spécial et Bailey va avoir un secret assez lourd à porter et du coup on va essayer de deviner ce qui se passe je trouve que c'est assez mystérieux comme résumé et ça me tente plutôt bien sachant que j'en ai entendu quand même pas mal de bien sur cette saga et puis voilà ça parle d'été peut-être que cet hiver j'aurais envie de me plonger dans une histoire qui se passe l'été donc pourquoi pas ensuite à Ezeka j'ai trouvé la suite de La pire mission de ma vie écrit par Robin Benway publié chez les éditions Natan donc pour le tome 2 c'est La pire mission de ma vie n'est pas fini et du coup j'étais contente de le trouver parce que j'avais pas spécialement prévu d'acheter le tome 2 etc mais là pour 3 euros au lieu de 16 autant vous dire que j'étais contente du coup s'il me plaît tant mieux s'il me plaît pas tant pis donc vous pouvez trouver la chronique écrite du tome 1 sur le blog de Ninank.com et du coup de quoi parler le tome 1 donc on suivait une jeune fille qui avait 16 ans qui s'appelle Maggie et qui n'est pas une fille comme les autres tout simplement parce que ses parents sont des espions et à l'âge de 16 ans elle va devoir mener sa propre mission solo et du coup son but c'est de récupérer des informations que détiendrait un journaliste comment elle va essayer de parvenir à son but c'est en essayant de séduire le fils du journaliste et donc sa couverture c'est de devenir une lycéenne ordinaire comme toutes les autres mais le problème c'est que personne ne lui a dit comment ne pas tomber amoureux du fils du journaliste donc autant vous dire qu'il y a un peu de piment dans la mission de Maggie et du coup j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 ensuite toujours et encore chez Easy Cash mais bon vu le prix des livres on peut se le permettre là-bas j'ai craqué pour défendre Jacob écrit par William lundé publié chez les éditions Michel Laffont donc autant vous dire que c'est une bonne brique il fait 450 pages et le format est encore plus grand qu'un grand format basique normal si je mets le livre à côté de ma tête vous pouvez imaginer le truc et du coup j'étais super contente de le trouver je l'ai payé 4 euros je crois au lieu de 20,50 euros donc encore une fois une sacrée bonne économie je l'avais sur ma liseuse mais le fait de l'avoir en papier et surtout pour ce prix là-bas j'ai foncé sur l'occasion et du coup de quoi ça parle et ben je vais vous dire juste la petite phrase ici qui permet d'accrocher la curiosité d'un lecteur donc si votre fils était accusé de meurtre que feriez-vous ? voilà j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman et j'espère être sûre ensuite j'ai acquis sur ma liseuse Ensemble c'est tout écrit par Anna Gavalda publié chez l'édition J'ai lu donc ici c'est à cause de Emily de la chaîne YouTube Bulled Up qui a fait son top 5 il me semble des romans contemporains qu'elle adore et elle avait parlé de ce roman mine de rien comme ça j'aurais jamais rajouté ce livre dans ma pile à lire mais elle en parlait tellement bien que je me suis dit qu'il fallait que je le rajoute dans ma pile à lire et du coup de quoi ça parle j'ai pas vraiment trop compris mais apparemment on va suivre 4 vies différentes donc 4 personnages différents et la fin du résumé dit que ces 4 là n'auraient jamais dû se rencontrer trop perdus trop seuls trop cabossés et pourtant le destin ou bien la vie le hasard l'amour appelez ça comme vous voulez va se charger de les bousculer un peu leur histoire c'est la théorie des dominos mais à l'inverse au lieu de se faire tomber ils cèdent à se relever mine de rien c'est un petit résumé mais franchement ça me donne vraiment envie de me plonger dedans et je fais confiance à Émilie si ça lui a plu j'espère que ça me plaira également et le dernier roman de Subuko et oui on arrive enfin à la fin il s'agit d'un livre que j'ai encore acheté chez Esikage il s'agit de Peur Express écrit par Joe Wittek publié chez les éditions France au loisir c'était un livre qui était dans ma bouche depuis un certain moment et quand je l'ai vu à 2,50€ chez Esikage j'ai foncé même si j'ai un tas de livres à lire dans ma pile à lire voilà j'avais lu un livre en début d'année de Joe Wittek que j'avais beaucoup apprécié c'était un roman jeunesse qui s'appelait Mauvaise connexion et qui parlait du harcèlement sur internet et des dangers des réseaux sociaux et franchement je vous le conseille fortement j'espère que celui-là va me plaire également donc ici on va suivre des passagers qui sont bloqués dans un train en pleine nuit lors d'une tempête de neige donc 6 jeunes passagers sans lien apparent entre eux sont la proie de phénomènes étranges accès de violence vision fantomatique voie de revenant rituel satanique un thriller allaitant un voyage dans le paranormal qui atteint les frontières de nos croyances et de nos certitudes voilà histoire d'avoir un peu de frissons dans l'automne et l'hiver qui approchent et voilà mon boucle du mois d'août est enfin terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté histoire de m'encourager à les sortir de ma pile à lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye